... J'aime le rappeler, c'est un nouveau district qui vient d'être érigé depuis ce 31 décembre passé 2019. Auparavant, nous dépendions du district de Rufusque. C'est le district de Rufusque qui a été scindé en deux. Donc, en deux districts. Maintenant, actuellement, le district de Rufusque se limite à la ville de Rufusque. Maintenant, tout le reste, c'est-à-dire les quatre communes, anciennement appelées la communauté rurale de Sangalgam. Donc, c'est un district qui polarise quatre communes avec 17 postes de santé et un centre de santé. Actuellement, nous sommes à 184 cas confirmés. Donc, nous avons depuis le début enregistré 184 cas qui ont été prélevés par le district. Et ces 184 cas sont répartis ainsi. Donc, parmi les 180, nous avons enregistré 9 importés, 131 contacts et 44 cas communautaires. Donc, nos premiers cas, nous les avons enregistrés au mois de mars. Donc, vers le 27 mars, il s'agissait de voyageurs en train, venus des États-Unis, donc, qui ont été internés au niveau du Lacroze. Et c'est de là que nous avons enregistré nos premiers cas dans notre district. Parmi les 184, nous n'avons pas enregistré de décès. Actuellement, nous sommes à 176 guéris et 8 sont en cours de traitement. Maintenant, actuellement aussi, nous avons quatre qui sont suivis à domicile et qui se portent très bien. Parce que près de la moitié sont dans la commune de Bamilor. Mais là aussi, bon, il faut qu'on sache que c'est la plus grande des communes. Donc, ça peut expliquer cela. On a eu 24 cas qui ont été suivis à domicile, dont 20 guéris. Et actuellement, ils sont en nombre de cas qui restent au niveau des maisons. Et aussi, il se posait un problème dans la prise en charge. Parce qu'en ce moment-là, même les cas contacts, quand on était contacts, donc, on prenait tout le monde et on les amenait dans les hôtels. Donc, ce qui constitue véritablement une difficulté, parce que dans certaines situations, on prenait des chefs de famille. Et ces chefs de famille, une fois dans les hôtels, ils vous disent que véritablement, chez moi, il n'y a plus rien à manger. Ce qui faisait que des failles, il y avait des rébellions. Mais, depuis les nouvelles mesures, avec la prise en charge à domicile et autres, donc, on travaille avec un consentement. Donc, souvent, quand quelqu'un est positif, on discute avec lui, on évolue. Si il n'y a pas de symptômes aussi, effectivement, on voit que les conditions sont réunies pour que la prise en charge à domicile se fasse. Parce que parmi ces conditions aussi, en dehors de l'état clinique, il y a aussi le problème au niveau familial. Parce qu'il va falloir évaluer. Parce que si l'individu vit en promiscuité, donc, vous voyez, là, le risque devient très élevé pour l'entourage. Donc, il y avait un état de choses qui était évalué. Et véritablement, si véritablement, l'individu répond aux critères, donc là, on peut le suivre à domicile. Sous-titrage Société Radio-Canada